le mystère de la vallée de boscombe d'arthur conan doyle nous déjeunions un matin ma femme et moi lorsqu'on nous remit un télégramme de sherlock holmes ainsi conçu seriez-vous libre deux jours suivant des par des pêches dans l'ouest pour l'affaire de la vallée de boscombe seriez heureux de vous emmener climat délicieux pays charmant départ à 11h15 gare de paddington qu'en pensez-vous mon ami me dit ma femme acceptez-vous je n'en sais rien j'ai beaucoup de malade en ce moment oh un strataire vous remplacerez au besoin vous avez mauvaise mine et je crois qu'un changement d'air vous ferait du bien sans parler de l'intérêt qu'ont toujours pour vous les enquêtes judiciaires de sherlock holmes je serais bien ingrate de ne pas leur conserver quelques attachements puisque c'est à une de ces enquêtes que je dois d'être votre mari mais si je dois partir je n'ai pas de temps à perdre il me reste tout juste une demi-heure pour faire ma valise et me rendre à la gare ma campagne d'afghanistan m'avait habitué au départ prompt je ne m'encomberai jamais de bagages inutiles donc muni du strict nécessaire je roulais quelques instants après vers la gare de paddington sherlock holmes arpentait déjà le quai il portait une casquette de drap enfoncé sur la tête et sa silhouette décharnée semblait plus longue et plus mince encore sous son grand manteau gris vous êtes bien aimable de venir watson dit-il vous me serez d'un grand secours car je sais pouvoir entièrement compter sur vous sur les lieux on ne trouve règle générale que des gens inutiles ou remplis de prévention montez donc dans le compartiment et retenez les deux coins tandis que je vais prendre les billets nous étions seuls dans le wagon mais nous le remplissions tout entier avec les paperases dont holmes s'était encombré tout le long de la route mon compagnon compulsa ce volumineux dossier s'interrompant de loin en loin soit pour prendre des notes soit pour réfléchir cela dura jusqu'au delà de redding alors il roula tous ses papiers en une boule énorme qu'il lança dans le filet puis se tournant vers moi avez-vous entendu parler de l'affaire me demanda-t-il je n'en connais pas le premier mot je n'ai pas lu les journaux depuis plusieurs jours la presse de londres n'a été qu'imparfaitement renseignée je viens de parcourir les journaux nouvellement parus afin d'achever de médifier il me semble toutefois que c'est un de ces cas très simple en apparence mais d'autant plus difficile à expliquer cela me paraît quelque peu paradoxal mon cher ami c'est pourtant très vrai l'originalité me fournit presque toujours un indice certain plus un crime est banal plus il est difficile d'en faire la preuve dans l'affaire qui nous occupe il y a cependant de très fortes présomptions contre le fils de la victime il s'agit alors d'un assassinat on le suppose mais je ne veux pas me prononcer avant d'avoir fait mon enquête voici en quelques mots les faits tels que je les comprends la ville de boscombe est un canton situé près de ross dans le herford shore le plus important propriétaire de cette région est un monsieur turner qui a fait sa fortune en australie et qui est revenu dans son pays natal depuis quelques années seulement l'une de ces fermes celle de harley était louée à monsieur charles mccarty un australien aussi ces deux hommes s'étant connus aux colonies il était tout naturel qu'ils aient cherché à se rapprocher Turner était le plus riche mccarty devint son fermier ce qui ne les empêcha pas de vivre sur le pied de la plus parfaite égalité et de se promener souvent ensemble ils étaient veufs tous deux mccarty n'avait qu'un fils de 18 ans turner une fille unique du même âge ni l'un ni l'autre n'avait recherché la société du voisinage ils vivaient retirés ne fréquentant que les réunions de course dont ils étaient grands amateurs mccarty avait deux serviteurs un homme et une femme tandis que turner avait une maison mieux montée qui se composait de six domestiques au moins voilà tout ce que je sais quant à la famille passons au fait le 3 juin c'est à dire lundi dernier mccarty quitte à sa maison de harley vers trois heures de l'après-midi et descendit à pied la mare de boscombe petit étang formé par le débordement de la rivière qui arrose la vallée du même nom il était allé dans la matinée à ross avec son domestique auquel il aurait dit qu'il se pressait parce qu'il avait un rendez-vous important à trois heures il s'y est rendu mais n'en est pas revenu vivant la distance de harley à la mare de boscombe est de 500 mètres et deux personnes ont rencontré mccarty sur la route l'un de ces témoins est une vieille femme dont on ne donne pas le nom l'autre est william crowder un garde au gage de monsieur turner tous deux affirment que monsieur mccarty était seul le garde ajoute que quelques instants après avoir vu passer monsieur mccarty il a rencontré son fils monsieur james mccarty suivant la même route un fusil sous le bras il lui semble qu'à ce moment le père était encore en vue et que le fils le suivait de près il n'attacha du reste aucune importance à ce fait et s'en souvint seulement le soir lorsqu'il apprit le drame qui avait eu lieu les deux mccarty ont été vus encore un instant après la mare de boscombe est bordée d'herbes et de roseaux qui poussent jusque dans l'eau et l'est entourée d'épais taillis une fillette de 14 ans patience morane fille du portier du domaine de boscombe valley affirme qu'en ramassant des fleurs dans le bois elle vit sur le bord de l'étang monsieur mccarty et son fils qui semblait se disputer violemment elle entendit monsieur mccarty père injurier son fils et elle vit celui-ci lever la main dans l'intention de le frapper elle fut si effrayée qu'elle se sauva et dit à sa mère en rentrant qu'elle avait laissé les deux mccarty se disputant près de l'étang de boscombe et qu'elle craignait qu'il n'en vint sa dévoie de fête elle achevait à peine son récit que monsieur mccarty fils vint en courant chez le portier dire qu'il avait trouvé son père mort dans le bois et qu'il lui fallait du secours il avait l'air très ému et n'avait ni chapeau ni fusil sa main et sa manche droite étaient fraîchement tachées de sang sur ces indications on trouva le cadavre de son père étendu sur l'herbe près de l'étang la tête portait des traces de coups produits par une arme pesante et contondante les blessures pouvaient avoir été faites avec la crosse du fusil que l'on trouva du reste sur l'herbe non loin de la victime avec de telles présomptions le jeune homme fut immédiatement arrêté et l'enquête ayant conclu un homicide volontaire il fut traduit mercredi devant le tribunal de Ross qui la déférait aux prochaines assises voilà les principaux faits tels qu'ils résultent de l'enquête du coroner et du rapport de police il est difficile de trouver des preuves plus écrasantes dis-je si jamais le témoignage des circonstances a désigné un criminel c'est bien dans le cas précédent oui mais ce témoignage peut aussi jouer de bien vilain tour répondit Holmes d'un air rêveur il semble parfois converger vers un seul point si cependant vous faites abstraction de votre propre jugement pour considérer les circonstances à un tout autre point de vue il peut arriver que votre conclusion soit complètement différente j'avoue toutefois que les charges contre le jeune homme sont très sérieuses il est donc possible qu'il soit coupable quoique Mr. Horner la fille du propriétaire voisin et quelques personnes des environs croient à son innocence et a remis la défense entre les mains de ce même l'estrade qui vous vous en souvenez a été mêlée à l'affaire désignée sous le nom d'une étude de rouge l'estrade très perplexe a eu recours à moi et voilà le motif pour lequel deux individus d'âge moyen comme vous et moi se dirigent vers l'ouest à une vitesse de cinquante mille à l'heure au lieu de déjeuner tranquillement chez eux je crains dis-je qu'avec des preuves aussi évidentes vous n'ayez pas grand profit à tirer de cette affaire je vous le répète il n'y a rien de plus trompeur qu'un fait très simple à première vue répondit-il en riant j'ajouterais que nous serons peut-être assez heureux pour découvrir d'autres détails qui peuvent avoir échappé à monsieur l'estrade vous me connaissez et vous savez que je ne me vante pas en disant que j'emploierais soit pour renforcer son opinion soit pour la combattre des moyens qu'il est incapable d'employer ou même de comprendre un simple exemple au hasard je m'aperçois parfaitement que dans votre chambre la fenêtre est à droite et je doute que monsieur l'estrade ait observé une chose aussi évidente que celle-là comment diable mon cher ami je connais les habitudes de correction parfaite et toutes militaires qui vous caractérisent vous vous rasez le matin et dans cette saison au jour mais comme vous êtes moins bien rasé du côté gauche que vous l'êtes très mal en dessous de la mâchoire il est absolument certain que ce côté est moins éclairé que l'autre je ne m'imagine pas qu'un homme comme vous se fût contenté de ce résultat si la pièce eût été suffisamment éclairée pour le voir je vous cite ceci comme un vulgaire exemple d'observation et de déduction c'est du métier et il est possible que cela me serve dans les recherches que nous avons à faire l'enquête a mis en lumière deux points secondaires qui ont toutefois leur importance lesquels il paraît que le fils de la victime ne fut pas arrêté sur l'heure mais seulement après son retour à la ferme de harley lorsque l'inspecteur de police lui lut son mandat d'arrêt il répondit simplement qu'il n'en était pas étonné et qu'il le méritait cette parole dissipa naturellement les doutes qui auraient pu encore planer sur le jury c'était une confession m'écriai-je non car il protesta ensuite de son innocence cette parole venant s'ajouter à des charges aussi graves est tout au moins suspecte tout au contraire dit Holmes c'est une éclaircie et la seule peut-être dans un ciel chargé de nuages quel qu'innocent qu'il soit il n'est pas assez idiot pour ne pas s'apercevoir que tout est contre lui s'il avait paru surpris de son arrestation ou s'il avait faim l'indignation cela m'aurait donné des soupçons parce que la surprise ou la colère qui n'aurait pas été naturelle dans ces circonstances aurait peut-être semblé être de bonne politique au coupable la manière franche dont notre homme a accepté la situation est pour moi l'indice ou de son innocence absolue ou d'une grande force de caractère il est tout simple aussi qu'il ait dit n'avoir que ce qu'il méritait puisqu'il a été trouvé près du cadavre de son père il est de plus absolument certain que ce jour-là même il avait oublié ses devoirs filiaux au point d'insulter son père et même si nous en croyons le témoignage si important de la fillette jusqu'à lever la main pour le frapper le reproche qu'il semble se faire à lui-même et ses regrets sont pour moi plutôt la preuve d'une conscience innocente que d'une conscience coupable je secouais la tête bien des hommes ont été pendus sur des charges moins sérieuses répondis-je assurément et beaucoup l'ont été aussi à tort quel est le récit du jeune homme lui-même je crains qu'il ne soit guère encourageant pour ses défenseurs quoique j'y trouve un ou deux détails plutôt suggestifs vous les lire ici si vous voulez en prendre la peine il tira de son monceau de paperasse un exemplaire du journal de la localité et mit le doigt sur le paragraphe qui avait trait à la déposition du malheureux inculpé je m'installai confortablement dans un coin du compartiment et lu le récit suivant alors monsieur james mccarty le fils unique de la victime fut interrogé et fit la déposition suivante j'étais allé à bristol et j'étais resté absent trois jours je ne rentrais que le lundi 3 dans la matinée mon père ne se trouvait pas à la maison lorsque j'y arrivais et la servante me dit qu'il était parti en voiture pour ross accompagné du groom peu de temps après j'entendis le roulement de sa voiture et m'étant approché de la fenêtre je l'envis descendre et s'éloignais rapidement sans que je puisse me rendre compte de la direction qu'il avait prise une fois sorti de la cour je m'armais de mon fusil et j'allais me promener du côté de l'étang de Boscombe pour voir la garenne qui se trouve de l'autre côté sur la route je croisai William Crowder celui-ci l'a du reste déclaré dans sa déposition mais j'affirme qu'il se trompe en supposant que j'ai suivi mon père je ne me doutais pas qu'il fut un peu plus loin en avant de moi à cent mètres environ de l'étang j'entendis un cri de couille signal habituel entre mon père et moi je a tel pas et le trouvai au bord de l'étang il parut très étonné de me voir et me demanda assez brusquement ce que je faisais là il en résulta une discussion qui se termina par des paroles injurieuses et presque par des coups car mon père était d'un caractère très violent voyant qu'il en était arrivé au paroxysme de la colère je le quittais et me dirigeais vers la ferme de Harderley je n'avais pas parcouru plus de cent cinquante mètres qu'un horrible cri derrière moi me fit revenir sur mes pas en courant je trouvais mon père étendu sur le sol expirant et portant la tête une terrible blessure je lâchais mon fusil et je le soutins dans mes bras mais il expira presque au moment même je m'agenouillais quelques instants près de lui et puis je courus chercher du secours chez le portier de M. Turner qui habitait la maison la plus rapprochée de cet endroit je n'avais vu personne près de mon père et je ne sais à quoi attribuer ses blessures et sa mort il n'était pas populaire dans le pays à cause de son extérieur froid et peu sympathique mais je ne lui connaissais aucun ennemi je ne sais pas autre chose le coroner votre père n'a-t-il fait aucune déclaration avant de mourir ? le témoin il a murmuré quelques mots dans lesquels j'ai vaguement démêlé une allusion à un rat le coroner qu'en avez-vous conclu ? le témoin cela n'avait aucun sens pour moi et je pensais que c'était un effet du délire le coroner quel était le sujet de la suprême discussion que vous avez eue avec votre père ? le témoin je préférais garder le silence sur ce point le coroner je suis forcé d'insister pour le savoir le témoin il m'est vraiment impossible de vous le dire ce que je puis vous affirmer c'est que cela n'a rien à faire avec le terrible drame qui a suivi le coroner le tribunal statuera sur ce point inutile de vous dire n'est-ce pas que votre persistance à ne pas répondre à cette question aggravera considérablement les charges qui pèsent contre vous le témoin je persiste dans mon refus le coroner vous m'avez dit que le cri de couille était un signal habituel entre votre père et vous le témoin en effet le coroner comment se fait-il alors qu'il ait poussé ce cri avant de vous avoir vu et avant même de savoir que vous étiez revenu de Bristol ? le témoin très ému je n'en sais rien injuré après avoir entendu le cri et être revenu sur vos pas pour trouver votre père mortellement blessé n'avez-vous rien vu qui a pu éveiller vos soupçons ? le témoin rien de bien défini le coroner qu'entendez-vous par là ? le témoin j'étais si bouleversé et ému au moment où je me précipitais vers les temps que je ne pensais à rien en dehors de mon père cependant j'ai la vague impression qu'en me rapprochant il y avait à gauche par terre un objet de couleur grise qui aurait pu être un paletot un plaid peut-être lorsque je me relevais de près de mon père je cherchais cet objet mais il avait disparu le coroner vous voulez dire qu'il avait disparu avant que vous ne soyez allé chercher du secours ? le témoin oui le coroner vous ne pouvez pas affirmer quel était cet objet ? le témoin non j'ai le sentiment qu'il y avait là un objet et c'est tout le coroner à quelle distance du cadavre ? le témoin à 12 mètres environ le coroner et à quelle distance de la bordure du bois ? le témoin à peu près à la même distance le coroner alors si cet objet a été enlevé il l'a été pendant que vous étiez là éloigné seulement de 12 mètres le témoin oui mais je tourne le dos à l'objet ainsi se termina l'interrogatoire du témoin je trouve dis-je en parcourant de nouveau l'article que le coroner a été plutôt sévère pour le jeune McCarthy il insiste avec raison sur ce fait contradictoire que son père l'aurait appelé avant de l'avoir vu il insiste aussi sur le refus du fils de donner aucun détail sur sa conversation avec son père et enfin sur sa singulière déposition touchant les dernières paroles qu'aurait prononcées le mourant il fait remarquer que ce sont autant de preuves à charge contre l'inculpé Holmes sourit malicieusement et s'étala de tout son long sur le coussin capitonné du wagon vous avez tous deux le coroner et vous fait un véritable effort pour mettre en lumière les chefs d'accusation les plus en faveur pour le jeune homme ne voyez-vous pas que vous lui prêtez alternativement trop d'imagination ou pas assez pas assez puisqu'il n'est pas capable d'inventer un sujet de querelle qui lui donnerait la sympathie du jury trop puisqu'en toute conscience il fait mention d'une chose aussi extraordinaire que l'allusion du mourant à un rat ou l'incident d'un manteau qui disparaît vous êtes donc dans l'erreur moi je suppose au contraire que le jeune homme dit vrai et nous verrons à quoi nous mènera cette hypothèse maintenant voici mon pétrac de poche dans la lecture duquel je vais m'absorber plus un mot de cette affaire je vous prie jusqu'à ce que nous soyons sur le lieu de l'action nous déjeunerons à Swindon dans vingt minutes il était près de quatre heures lorsqu'après avoir traversé la belle vallée de Stroud et les eaux si transparents de la saverne nous arrivâmes enfin à la jolie petite ville de Ross sur le quai de la gare un homme mince à l'expression chafouine nous attendait malgré le cache poussière brun clair et les leggings de cuir dont il s'était affublé pour se mettre au niveau de son entourage rural je n'eus pas de peine à reconnaître l'estrade de Scotland Yard nous l'emmenâmes en voiture à l'hôtel de Hertford Arms où on nous avait retenu une chambre je vous ai commandé une voiture dit l'estrade pendant que nous prenions une tasse de thé connaissant votre activité j'ai pensé que vous ne seriez tranquille que lorsque vous auriez vu le théâtre du crime c'est très aimable et très flatteur de votre part répondit Holmes c'est absolument une question de pression barométrique l'estrade parut étonné je ne saisis pas très bien dit-il que dit l'instrument ? vingt-neuf je crois pas de vent et pas un nuage au ciel j'ai ici une boîte de cigarettes qui ne demande qu'à être fumée et ce sofa est bien plus moelleux que les meubles rembourrés de noyaux de pêche que l'on rencontre d'ordinaire dans ces auberges de petites villes je ne pense pas user de la voiture ce soir l'estrade sourit avec indulgence vous vous êtes fait une opinion d'après les journaux dit-il l'affaire est claire comme de l'eau de roche et plus on l'étudie plus elle est simple cependant on ne peut refuser à une dame surtout à une dame aussi décidée ce qu'elle vous demande elle avait entendu parler de vous et voulait à tout prix avoir votre opinion quoique je lui ai répété plusieurs fois que vous ne feriez rien de plus que moi ma parole je crois que c'est sa voiture qui est là devant la porte il avait à peine fini de parler que la porte s'ouvrit et donna passage à la plus ravissante jeune fille que j'ai jamais vue ses yeux bleu pervenche avaient un éclat tout particulier ses lèvres légèrement entre ouvertes étaient d'un dessin très pur sur ses joues une légère animation elle avait enfin ce naturel parfait que lui donnait l'oubli complet d'elle-même devant la seule pensée et la grande préoccupation qui la dominait « Oh ! Monsieur Sherlock Holmes ! » s'écria-t-elle en nous regardant alternativement puis avec cette rapide intuition en particulier à la femme elle arrêta son regard sur mon camarade « Merci d'être venu je vais vous en exprimer au plus vite toute ma reconnaissance je sais que James n'est pas coupable je le sais et je tiens à ce que vous commenciez votre enquête avec cette conviction il n'y a aucun doute là-dessus nous nous connaissons james et moi depuis notre plus tendre enfance je sais quels sont ses défauts mais son coeur est excellent et il n'est pas capable de faire du mal à une mouche pour quiconque le connaît cette accusation est une absurdité j'espère que nous pourrons le disculper miss Turner dit Sherlock Holmes vous pouvez compter absolument sur moi mais vous avez lu sa déposition quelle conclusion en avez-vous tiré est-elle claire ou bien a-t-elle un vice de forme ? ne croyez-vous pas l'accuser innocent ? il est probable qu'il l'ait là, dit-elle en secouant sa tête d'honneur de triomphe et en jetant un coup d'oeil de défi à l'estrade vous entendez ? il me donne de l'espoir l'estrade haussa les épaules je crains, dit-il que mon collègue n'ait tiré ses conclusions un peu trop rapidement mais il a raison, j'en suis sûr s'écrit la jeune fille James n'a jamais commis le crime en ce qui concerne sa querelle avec son père je suis persuadé que ce qui l'a empêché d'en parler au coroner c'est que j'en étais le sujet et comment cela ? demande Holmes il ne faut plus rien dissimuler maintenant James et son père ont été en dissentiment à cause de moi McCarthy désirait beaucoup une union entre nous James et moi avons été élevés comme frères et sœurs mais il est très jeune il ne connaît pas le monde et il ne voulait rien décider encore de sorte qu'il avait des discussions avec son père la dernière était sûrement à ce sujet et votre père ? demande Holmes était-il favorable à cette union ? non, il s'était opposé personne que McCarthy ne la désirait une légère rougeur monta son jeune effray visage au moment où Holmes la fixait d'un œil pénétrant et interrogateur merci de ce détail dit-il serais-je reçu par monsieur votre père si je me rendais chez lui demain ? je crains que le médecin ne l'autorise pas à vous voir le médecin ? oui, ah c'est vrai, vous ne savez pas depuis plusieurs années mon pauvre père n'a pas beaucoup de santé mais ce dernier événement l'a complètement anéanti il a été obligé de s'aliter et le docteur Willows dit qu'il est bien bas et que le système nerveux tout entier est ébranlé monsieur McCarthy était le seul homme encore vivant qui ait connu mon père autrefois à Victoria ah, à Victoria, ceci est important oui, aux mines parfaitement, dans ces mines d'or monsieur Turner, je crois, a fait fortune c'est cela même merci, monsieur Turner vous m'avez puissamment aidé si vous avez des nouvelles demain ne manquez pas de me les faire connaître vous irez certainement à la prison voir James oh, si vous y allez, monsieur Holmes dites-lui, je vous en prie que je suis sûr de son innocence je le lui dirai, monsieur Turner il faut que je rentre maintenant car mon père est vraiment très souffrant et il ne peut se passer de moi au revoir et que Dieu vous vienne en aide dans l'oeuvre que vous entreprenez elle sortit de la pièce aussi rapidement qu'elle y était entrée et nous entendîmes bientôt le roulement de sa voiture sur le pavé je rougis de vous, Holmes dit l'estrade avec dignité après quelques minutes de silence pourquoi donner à cette malheureuse un espoir que vous savez être irréalisable je ne suis pas plus sensible qu'il ne le faut mais j'appelle cela un jeu cruel je crois avoir trouvé le moyen de disculper James McCarthy dit Holmes avez-vous l'autorisation de le voir dans sa prison oui, mais valable pour vous et moi seulement alors je vais peut-être revenir sur mon refus de sortir nous avons, ce me semble, encore le temps de prendre un train pour aller à Herford et voir le prisonnier avant la nuit amplement alors partons Watson, je crains que vous ne vous ennuyez pendant mon absence mais je serai revenu dans moins de deux heures je les accompagnais à la gare j'arrêtais dans les rues de cette petite ville de province et finalement je revins à l'hôtel où je m'étendis sur le sofa en cherchant à m'absorber dans un roman à relure jaune l'intrigue en était si insignifiante comparée à celle qui se déroulait sous nos yeux que je n'arrivais pas à fixer mon attention et que mon esprit passait sans doute du roman à la réalité enfin, impatienté je jetai le livre à l'autre bout de la pièce afin de ne plus penser qu'aux événements du jour en supposant que le récit de ce malheureux jeune homme fut absolument vrai quel fatal accident avait pu se produire quelle calamité extraordinaire et imprévue était venue s'abattre sur la malheureuse victime entre le moment où James McCarthy quitta son père et celui où, rappelé par ses cris il se précipita dans la clairière le coup porté avait été mortel d'où provenait-il ? la nature des blessures ne pourra-t-elle être une révélation pour moi médecin ? sur cette réflexion je donnais un coup de sonnette et je demandais le journal hebdomadaire de la localité qui contenait un compte réduit in extenso de l'enquête la déposition du chirurgien portait que la partie postérieure de l'os pariétal gauche et la moitié gauche de l'os occipital avait été fracassée par le coup très violent d'une arme contondante j'étudiais le coup sur ma propre tête il était évident que la victime avait été frappée par derrière et ceci était la décharge de l'inculpé qui se trouvait faire face à son père lorsqu'on l'avait vu en discussion avec lui cependant cela ne pouvait aller très loin comme défense car le père pouvait parfaitement avoir fait un mouvement et tourné le dos avant que le coup ne lui frappait toutefois je me promis d'appeler l'attention de Holmes sur ce détail il y avait aussi cette allusion du mourant à un rat qui m'embarrassait fort que pouvait signifier cela un effet du délire un homme frappé mortellement n'est pas en général subitement atteint de délire non il est probable qu'il avait cherché à expliquer par là sa mort mais qu'est-ce que cela voulait dire j'eus beau torturer mon cerveau pour trouver une explication ce fut en vain et cette couverture grise vue par le jeune McCarthy s'il disait vrai l'assassin devait avoir laissé tomber dans sa fuite quelque partie de son vêtement probablement son par-dessus et il avait dû avoir la témérité de revenir sur ses pas et de l'emporter au moment où le fils était agenouillé lui tournant le dos à douze pas au plus de lui quel tissu de mystère et d'invraisemblance je n'étais pas surpris des conclusions de l'estrade et cependant j'avais une telle foi dans la perspicacité de Sherlock Holmes que je ne perdais pas espoir d'autant que chaque nouveau fait semblait confirmer sa conviction de l'innocence du jeune McCarthy il était tard lorsque Sherlock Holmes rentra il revint seul l'estrade était retourné directement en ville où il avait pris une chambre le baromètre est toujours très haut dit-il en s'assayant il est important qu'il ne pleuve pas avant que nous ne soyons allés sur les lieux du crime d'un autre côté un homme a besoin de toutes ses facultés pour mener à bien une mission aussi délicate que celle-là et je n'ai pas voulu l'entreprendre lorsque je me sentais encore fatigué par le voyage j'ai vu le jeune McCarthy et qu'avez-vous appris de lui ? rien n'a-t-il pas pu jeter un peu de lumière sur cette affaire ? absolument aucune j'avais cru un moment qu'il connaissait l'auteur du crime et qu'il le cachait mais je suis convaincu maintenant qu'il est aussi intrigué que le public il n'a aucune vivacité d'intelligence mais il est d'extérieur agréable et brave garçon je crois je ne puis approuver son goût dis-je s'il est vrai qu'il se refuse à épouser une jeune fille aussi charmante que Miss Turner ah ! ceci cache une fâcheuse histoire ce garçon est follement épris d'elle mais il y a environ deux ans alors qu'il n'était encore qu'un gamin et que Miss Turner était devenu presque un inconnu pour lui puisqu'elle venait de passer cinq années en pension imaginez que cet idiot ait eu le bêtise de se laisser circonvenir à Bristol par la fille de comptoir d'un cabaret et qu'il l'a épousée dans un bureau de placement personne n'en sait rien vous pensez cependant combien il rageait lorsqu'on lui reprochait de refuser une union qu'il désirait si ardemment mais qu'il savait être absolument impossible c'était donc par dépit qu'il levait les bras au ciel lorsque son père à leur dernière entrevue le poussait à faire sa demande à Miss Turner d'un autre côté il n'avait aucune ressource personnelle et son père qui était certainement un homme très rigide se serait complètement désintéressé de lui s'il avait connu la vérité c'était avec sa femme la fille de comptoir qu'il avait passé les trois derniers jours à Bristol et son père n'en avait pas le moindre soupçon notez bien ce détail c'est important cependant tout cela a bien tourné car la femme en question ayant vu dans les journaux que M. McCarthy était impliqué dans une affaire criminelle et qu'il serait probablement pendu a voulu se débarrasser de lui et lui a écrit pour lui annoncer qu'elle avait déjà avant de l'épouser un mari à l'arsenal de Marine des Bermudes il en résulte que ce second mariage n'existe pas je crois que cette nouvelle a payé le jeune McCarthy de toutes ses épreuves mais s'il est innocent quel est le coupable ? ah ! quel est-il ? voilà la question j'appellerai très particulièrement votre attention sur deux points le premier est que la victime avait un rendez-vous avec quelqu'un à l'étang et que ce quelqu'un ne pouvait être son fils puisque ce dernier était absent et que le père ignorait le moment de son retour le second point est qu'on a entendu la victime crier couille avant qu'elle n'ait su que son fils était revenu voilà les points fondamentaux sur lesquels repose l'affaire et maintenant parlons de George Meredith s'il vous plaît et laissons de côté jusqu'à demain toutes les affaires secondaires comme l'avait prédit Holmes il ne plut pas et le soleil à son lever éclaira un ciel sans nuages à 9 heures l'estrade va nous prendre en voiture et nous partîmes pour Hatherley Farm et l'étang de Boscombe il y a du nouveau ce matin dit l'estrade on raconte que M. Turner est si malade qu'il n'y a plus d'espoir de le sauver c'est un homme âgé je suppose objecta Holmes environ 60 ans mais sa constitution a été ébranlée par son séjour dans les colonies et sa santé décline depuis quelque temps cette affaire l'a très vivement impressionné c'était un vieil ami de M. McCarthy et je puis même ajouter un bienfaiteur car je viens d'apprendre qu'il n'exigeait pas de fermage pour la location de Hatherley Farm vrai c'est intéressant dit Holmes oh oui et il lui est venu en aide de cent autres manières tout le monde ici connaît les bontés qu'il a eues pour lui réellement ? ne vous semble-t-il pas un peu singulier que ce M. McCarthy qui sans fortune semble avoir été l'obligé de M. Turner parle encore de faire épouser à son fils la fille de Turner héritière sans doute de la propriété et cela d'une manière si péremptoire qu'il semble que ce soit chose faite ? cela paraît d'autant plus étrange maintenant que nous savons que Turner lui-même était opposé à ce projet sa fille nous l'a dit cela ne vous suggère-t-il pas une nouvelle déduction ? nous les tenons les déductions et les conclusions dit l'estrade en me lançant une œillade il est déjà assez difficile de coordonner les faits Holmes sans aller nous lancer dans des théories fantaisistes vous avez raison dit Holmes modestement il est en effet bien difficile de reconstituer l'action dans tous les cas je tiens pour certains un fait que vous ne voulez pas admettre repartit l'estrade avec animation et c'est que McCarthy a été tué par McCarthy jeune et que toutes les théories tendant à prouver le contraire ne sont que mirage mieux vaut le mirage que le brouillard dit Holmes en riant mais où je me trompe fort où voici à gauche Harderley Farm nous voici en effet arrivés nous nous trouvions devant un long bâtiment à deux étages et à l'aspect confortable le toit était couvert en ardoise et sur les murs gris se voyaient de grands placards de lichens les volets fermés et les cheminées d'où ne sortait aucune fumée donnaient cependant à cette demeure un aspect maudit comme si le poids d'un crime pesait sur elle nous nous arrêtâmes devant la porte et la servante sur la demande de Holmes lui montra les chaussures que portait son maître au moment de sa mort ainsi que celles du fils pas celles cependant que celui-ci portait lors de la mort de son père après avoir minutieusement mesuré ses chaussures en tous sens Holmes exprima le désir d'aller dans la cour d'où nous partîmes pour nous engager dans le sentier sinueux qui menait à l'étang de Boscombe Sherlock Holmes était transformé lorsqu'il était ainsi sur une voie chaude les gens qui n'avaient eu affaire qu'aux penseurs profonds et aux logiciens de Baker Street ne l'auraient jamais reconnu il avait le sang à la tête et sa figure s'assombrissait ses sourcils n'étaient plus que deux lignes raides et ses yeux brillants avaient la dureté de l'acier sa tête était penchée en avant ses épaules courbées ses lèvres serrées ses veines gonflées et faisaient saillir sur son long cou nerveux ses narines se dilataient comme celles de l'animal en chasse et toutes ses facultés étaient si complètement concentrées sur son travail qu'il n'entendait plus ni questions ni remarques ou du moins s'il les entendait il n'y répondait que par un grognement d'impatience il marchait vite et en silence le long du sentier qui traversait les herbages et le bois jusqu'à l'étang de Boscombe le sol était humide et marécageux comme dans toute cette région et il y avait de nombreuses traces de pas sur le chemin comme sur l'herbe rase qui le bordait de chaque côté tantôt Holmes marchait en avant tantôt il s'arrêtait immobile une fois même il fit un petit détour dans l'herbage nous le suivions l'estrade et moi le détective d'un air indifférent et dédaigneux moi avec intérêt et confiance sachant que chacune de ses actions tendait un but parfaitement défini la mare de Boscombe était une petite nappe d'eau longue de cinquante mètres environ et entourée de roseaux elle formait la limite entre la ferme de Hadley et le parc du riche Mr. Turner par-dessus les bois qu'il abordait sur l'extrémité opposée à celle sur laquelle nous nous trouvions nous voyions le fait rouge qui révélait la demeure du propriétaire sur le côté de la mare touchant la ferme de Hadley les bois étaient très épais et entre la lisière et les réseaux qui entouraient le parc il y avait une bande d'herbes marécageuses large d'environ vingt pas l'estrade nous montra l'endroit exact où le cadavre avait été trouvé et en effet la terre était si humide qu'on voyait encore clairement l'empreinte du corps de la victime mais Holmes je le disais sur son visage et dans l'expression de ses yeux déchiffrait bien d'autres choses sur ce terrain piétiné il courait tout autour comme un chien qui cherche la voie tout à coup se retournant vers mon compagnon pourquoi être voilé dans la mare lui demanda-t-il j'ai pêché dedans avec un râteau je pensais y trouver peut-être une arme ou un indice quelconque mais comment diable bon bon je n'ai pas le temps de m'arrêter l'empreinte de votre pied gauche qui est tournée en dedans est visible partout une taupe elle-même pourrait la relever et je la vois là disparaissant parmi les roseaux oh comme ma tâche aurait été facile si j'étais venu ici avant que tous ces gens ne se soient vautrés sur la piste comme un troupeau de buffles voici l'endroit où la bande du portier s'est arrêtée ils ont tout piétiné sur un rayon de six ou huit pieds autour du cadavre mais voici trois pistes différentes tracées par les mêmes personnes il tira une loupe de sa poche et se couchant par terre pour mieux voir après avoir étendu son waterproof dans le but de ne pas se mouiller il se mit à se parler à lui-même plutôt qu'à nous ce sont les empreintes du jeune McCarthy deux fois il marchait et une fois il courait c'est bien certain car la semelle est profondément marquée tandis que le talon est à peine visible cela confirme sa déposition il a couru lorsqu'il a vu son père y tendu par terre je vois ici les empreintes du vieux McCarthy lorsqu'il se promenait de long en large mais qu'est-ce ah j'y suis la crosse du fusil lorsque le fils était là à écouter et ceci ah ah les empreintes de quelqu'un qui a marché sur la pointe des pieds et qui avait des bottines tout à fait particulières l'individu est venu il est reparti puis il est revenu naturellement pour chercher le manteau maintenant d'où venait-il holmes fouillait le sol perdant la piste puis la retrouvant il la suivit ainsi jusqu'à la lisière du bois à l'ombre d'un grand être l'arbre le plus élevé du voisinage la piste contournait l'arbre holmes coucha une fois de plus à plat ventre avec une visible satisfaction il demeura là longtemps remuant les feuilles et les morceaux de bois mort mettant dans une enveloppe ce qui me parut être de la poussière et examinant avec sa loupe non seulement le terrain mais même l'écorce de l'arbre jusque dans sa plus grande profondeur il examinait ensuite une pierre ébréchée qui émergeait de la mousse et la prit il suivit enfin le sentier à travers bois jusqu'à sa jonction avec la grande route sur laquelle les traces se perdaient très intéressant remarqua holmes redevenant lui-même je pense que cette maison grise là à droite est la loge je vais y entrer dire un mot à Moran et peut-être écrire un billet nous pourrons ensuite retourner déjeuner allez reprendre la voiture je vous rejoins tout de suite dix minutes plus tard nous remontions en voiture pour rentrer à Ross holmes portant toujours la pierre qu'il avait ramassée dans le bois ceci vous intéressera peut-être l'estrade dit-il en lui montrant l'objet c'est avec cela que le crime a été commis je n'en vois aucune trace il n'y en a pas comment le savez-vous alors l'herbe poussait à l'endroit où elle se trouvait elle n'était donc là que depuis quelques jours on ne voit pas où elle a pu être prise elle correspond exactement aux blessures et il n'y a pas d'indice d'aucune autre arme et l'assassin quel est-il c'est un homme de haute taille gaucher boitant de la jambe droite portant des bottines de chasse à semelle épaisse et à manteau gris il fume des cigares indiens se sert d'un bout à cigares et porte dans sa poche un canif émoussé il y a plusieurs autres indications mais celles-ci semblent être suffisantes pour guider nos recherches l'estrade sourit je regrette d'être un peu sceptique dit-il les théories c'est parfait mais n'oublions pas que nous avons à faire un jury anglais très têtu nous verrons dit holmes froidement suivez votre méthode et je suivrai la mienne j'aurai à faire toute l'après-midi et je pense retourner à londres par le train du soir et vous laisserez l'enquête ébauchée non terminée mais le mystère il est résolu qui est l'assassin alors l'individu que je vous ai décrit où est-il il n'est sûrement pas difficile à découvrir le pays n'est pas très populaire il me semble l'estrade haussa les épaules je suis un homme pratique dit-il et je ne puis parcourir le comté à la recherche d'un monsieur qui a la jambe crochue je serai la risée de Scotland Yard très bien dit holmes avec calme je vous ai mis sur la voie nous voici arrivés chez vous adieu je vous écrirai un mot avant de partir après avoir déposé l'estrade chez lui nous rentrâmes à notre hôtel où nous trouvâmes le déjeuner servi holmes était silencieux et absorbé dans ses pensées avec une expression de tristesse révélant une grande perplexité écoutez-moi Watson dit-il quand le couvert fut enlevé mettez-vous sur une chaise en face de moi et laissez-moi perorer un peu je ne vois pas bien ce qu'il faut faire et votre avis me serait précieux allumez un cigare et écoutez-moi parlez je vous en prie et bien maintenant en y réfléchissant il y a deux points dans la déposition du jeune McCarthy qui nous ont frappé et qui nous ont impressionné moi en sa faveur et vous contre lui le premier de ces points est que son père ait pu crier couille avant de le voir le second est l'étrange allusion qu'a faite le mourant à un rat il murmura quelques mots il est vrai mais le fils n'entendit que celui-là prenons ce double point de départ et supposons que le récit du jeune homme soit rigoureusement exact dans ce cas que signifie ce couille cet appel n'était évidemment pas à l'adresse de son fils qu'il croyait encore à Bristol c'est par hasard que le jeune homme se trouvait à portée de sa voix le couille était donc un signal à la personne avec laquelle il avait un rendez-vous mais couille est un cri essentiellement australien et employé par les habitants de cette colonie il y a donc de fortes présomptions pour que la personne que McCarthy s'attendait à rencontrer à l'étang de Boscombe fût un australien alors que signifie rat Sherlock Holmes tira de sa poche un papier plié et l'étendit sur la table ceci est une carte de la colonie de Victoria dit-il j'ai télégraphié un bristol hier soir pour la demander il cacha une partie de la carte avec sa main que lisez-vous là me demanda-t-il je lis rat et maintenant dit-il en enlevant la main balara parfaitement c'est ce mot-là que le mourant a prononcé et dont son fils n'a entendu que la dernière syllabe c'est le nom de son assassin un tel de balara merveilleux m'écriai-je cela saute aux yeux et maintenant vous voyez que j'ai bien restreint les recherches enfin il y a un troisième point qui devient une certitude si le récit du fils est correct c'est que l'assassin est possesseur d'un manteau gris nous ne sommes plus dans le bague et nous partons d'une base sûre l'assassin est un australien de balara qui a un manteau gris il n'y a pas de doute et un homme qui habitait le district car la mare n'est accessible que par la ferme ou par le domaine sur lequel les étrangers s'aventurent rarement parfaitement enfin il résulte de notre expédition d'aujourd'hui sur les lieux du crime et de l'examen du sol les détails que j'ai donné à cet imbécile de l'estrade sur la personnalité du criminel mais comment les avez-vous acquis ces détails vous connaissez ma méthode elle est fondée sur l'observation la plus minutieuse je sais qu'il est possible de juger approximativement de la taille de quelqu'un par l'écartement de son pas et aussi de ses bottines par leur empreinte oui ce sont des bottines particulières mais vous dites qu'il est boiteux l'empreinte du pied droit est constamment moins distincte que celle du pied gauche c'est donc qu'il appuie moins dessus pourquoi ? parce qu'il est infirme parce qu'il boite vous ajoutez qu'il est gaucher vous avez sûrement été frappé par la nature de la blessure décrite par le chirurgien lors de sa déposition le coup a été porté directement par derrière et cependant à gauche c'est bien le fait d'un gaucher il est sûrement resté derrière l'arbre pendant l'entrevue du père et du fils il a même fumé à cet endroit j'ai retrouvé là la cendre d'un cigare que mes connaissances particulières en cendres de tabac me permettent de reconnaître pour avoir été un cigare indien vous savez que je me suis appliqué à cette étude et que j'écris une petite monographie sur les cendres de 140 variétés différentes de tabac de pipe, de cigare et de cigarette après avoir trouvé de la cendre j'ai cherché tout autour dans la mousse le bout de cigare qui avait dû être jeté là et je l'ai découvert c'était en effet un cigare indien de la qualité fabriqué à Rotterdam et le porte cigare j'ai constaté que le bout du cigare n'avait pas été mis dans la bouche l'individu avait donc employé un bout pour le fumer la pointe avait été coupée et non mordu mais la coupure n'était pas net d'où j'ai conclu qu'il avait un couteau émoussé Holmes dis-je vous avez pris cet homme dans les mailles d'un filet d'où il ne pourra pas s'échapper et vous avez sauvé la vie d'un innocent avec autant de certitude que si vous aviez vous-même coupé la corde qui l'étranglait je vois le but clairement le coupable est monsieur John Turner annonça le garçon d'hôtel en ouvrant la porte de notre salon et en introduisant un visiteur l'homme qui entra avait une tournure étrange et bien faite pour impressionner il était boiteux et ses épaules voûtées le faisaient paraître plus âgés qu'il ne l'était réellement ses traits durs accentués et ses membres robustes dénotaient une force physique et morale peu ordinaire sa barbe embroussaillée ses cheveux grisonnants ses épais sourcils retombant sur ses yeux se combinaient pour donner à sa personne un aspect de dignité et d'énergie mais il était d'une pâleur de cire ses lèvres et les coins de ses narines étaient légèrement teintés de bleu signe absolument certain pour moi qu'il était atteint d'une maladie organique mortelle « Asseyez-vous je vous prie sur le sofa » dit Holmes aimablement « Vous avez reçu ma lettre » « Oui, le portier me l'a remise » « Vous m'avez écrit que vous désiriez me voir pour éviter un scandale » « Oui, on aurait pu jaser si j'étais allé au château » « Et pourquoi désiriez-vous me voir » il regarda mon compagnon et ses yeux fatigués dans lesquels on lisait le désespoir le plus profond répondait d'avance à la question « Oui » dit Holmes saisissant sa pensée « Je sais comment est mort monsieur McCarthy » le vieillard se cache à la figure dans les mains « Dieu ait pitié de moi » s'écria-t-il « Je n'aurais jamais laissé condamner le jeune homme » « Je vous donne ma parole que j'aurais parlé s'il avait comparu aux assises » « Je suis heureux de ce que vous me dites » répondit Holmes gravement « J'aurais parlé dès maintenant si je n'avais une fille elle aura le cœur brisé lorsqu'elle me verra arrêter » « Il se peut que les choses n'en viennent pas là » dit Holmes « Comment ? » « Je ne suis pas de la police c'est votre fille qui m'a appelé ici et j'agis dans son intérêt » « Il faut cependant que le jeune McCarthy échappe à tout soupçon » « Je suis un mourant » dit le vieux Turner « Je suis depuis plusieurs années atteint de diabète » « Mon docteur se demande si je vivrai plus d'un mois » « Je vous avoue bien franchement que je préférais mourir sous mon toit que dans une jôle » Holmes se leva et s'assit devant la table la plume à la main avec une liasse de papier devant lui « Dites-nous la vérité j'écrirai votre récit vous le signerez et Watson ici présent peut servir de témoin à la dernière extrémité je produirai votre confession si c'est absolument nécessaire pour sauver le jeune McCarthy je vous promets de ne l'employer qu'à défaut d'autres ressources » « Cela vaudra mieux » dit le vieillard « Il s'agit de savoir si je vivrai jusqu'aux assises donc peu importe mais je vais à tout prix épargner Alice si vous voulez je vais tout vous expliquer il m'a fallu plus de temps pour accomplir l'acte qu'il n'en faut pour le dire » « Vous ne connaissez pas la victime McCarthy c'était le diable incarné je vous le certifie que Dieu vous préserve de jamais tomber dans les griffes d'un homme comme lui depuis dix ans il pèse sur ma destinée et il a ruiné ma vie dans les années qui suivirent 1860 je me trouvais occupé dans les mines d'or de l'Australie très jeune ardent et téméraire j'étais prêt à entreprendre n'importe quoi je fis parti d'un groupe de fortes têtes je me mis à boire je tombais sur une concession improductive je me jetais dans la brousse et je devins en un mot ce que vous appelez ici un voleur de grand chemin nous étions une bande de six et nous menions une vie de sauvage dévastant de temps à autre une station ou arrêtant les wagons se dirigeant vers les mines j'étais connu sous le nom de Black Jack de Ballara et on appelle encore notre bande la bande de Ballara un jour un convoi d'or arriva de Ballara se dirigeant vers Melbourne nous le guettâmes pour l'attaquer il était défendu par six cavaliers et nous étions six aussi de sorte que c'était joué serré mais quatre de nos adversaires tombèrent à la première décharge trois de nos boys furent tués cependant avant que nous ayons pu prendre le dessus je mis mon pistolet sous le nez du fourgonnier qui était précisément ce mac carty plus à dieu que je l'eusse tué alors mais je l'épargnais quoique je vise bien que ses mauvais yeux n'étaient fixés sur moi que pour bien graver mes traits dans sa mémoire cet or dont nous nous étions emparés fut le point de départ de notre fortune et nous revînmes en Angleterre sans avoir été soupçonnés là je me séparais de mes vieux camarades et je me décidais à me fixer enfin et à vivre d'une vie calme et respectable j'achetais cette propriété que j'eus la chance de trouver à vendre et je cherchais à consacrer ma fortune au bien pour compenser la manière dont je l'avais acquise je me mariais aussi et quoique ma femme mourût peu de temps après elle me laissa une fille ma chère petite alice même tout enfant sa main semblait me guider dans le bon chemin aucun autre ne m'eût menée en un mot je commençais une vie nouvelle et je fis de mon mieux pour réparer le passé tout allait bien jusqu'au moment où McCarthy parut j'étais allé à la ville pour faire un placement lorsque je le rencontrais dans Regen Street à peine vêtu et chaussé ah te voilà Jack dit-il en me touchant familièrement le bras nous allons te servir de famille mon fils et moi tu penses bien j'espère nous prendre à ta charge sinon l'angleterre est un beau pays respectueux des lois et il y a toujours un sergent de ville à la portée de la voix je ne pus les empêcher de venir dans l'ouest et ils se sont installés chez moi où ils ont vécu depuis ce moment sans payer de loyer dès lors je n'eus plus un instant de repos de paix ou d'oubli je rencontrai à tout bout de champ la figure sournoise et grimaçante de cet homme ce fut bien pire lorsque Alice fut devenue une jeune fille car il s'aperçut vite que ce que je redoutais bien plus encore que la police c'était qu'elle ne connut mon passé j'étais obligé d'accorder sans barguiner à McCarthy tout ce qu'il demandait terre argent maison mais à la fin il me demanda une chose que je ne pouvais lui accorder Alice elle-même son fils avait grandi ma fille aussi et comme on me savait malade McCarthy pensait que grâce à cette union le jeune homme ne tarderait pas à devenir propriétaire du domaine cette fois je résistais je ne voulais pas que sa race maudite s'allie à la mienne non pas que juste la moindre antipathie pour ce garçon mais il suffisait pour moi qu'il fût le fils de son père pour que je m'opposasse à ce mariage je t'ins donc bon McCarthy menaça je le défiais d'aller au bout de ses menaces nous prîmes rendez-vous à la mare qui se trouve à moitié chemin entre nos deux habitations pour causer de l'affaire lorsque j'y arrivais je le trouvais parlant avec son fils alors je fumais un cigare et j'attendis derrière un arbre qu'il fût seul mais en écoutant leur conversation tout ce que j'avais de mauvais en moi prit le dessus je l'entendis presser son fils d'épouser ma fille avec aussi peu de considération pour les sentiments de la jeune personne que si elle eût été une fille perdue je me sentis devenir fou à la pensée que moi est-ce que j'avais de plus cher au monde nous étions au pouvoir de cet homme ne pouvais-je m'affranchir enfin de cette chaîne n'étais-je pas un mourant un homme condamné quoique sain esprit et assez fort physiquement je savais que mes jours étaient comptés mais il fallait sauver ma mémoire et ma fille à la fois je savais pouvoir atteindre ce double but si je réduisais au silence cette langue de vipère c'est ce que j'ai fait monsieur holmes et je serais prêt à recommencer quelque grave qui étaient mes fautes je les ai expiés par une vie de martyr je ne pouvais cependant souffrir que ma fille fût prise dans le même filet que moi je frappais cet homme avec aussi peu de remords que si ça avait été une bête malfaisante et dangereuse son cri fit revenir son fils lorsque j'avais déjà atteint le couvert du bois bien que j'étais forcé de revenir sur mes pas pour ramasser le manteau que j'avais laissé tomber en fuyant voilà messieurs le récit exact de ce qui s'est passé eh bien je n'ai pas à vous juger dit holmes au moment où le vieillard signait la déposition qui lui avait été arrachée Dieu veuille que nous ne nous trouvions jamais en pareille situation Dieu le veuille monsieur et qu'allez-vous faire maintenant à cause de votre état rien vous savez vous même que vous aurez bientôt à répondre de votre acte devant un tribunal plus élevé que les assises je garderai votre confession si McCarthy est condamné je serai forcé de la produire sinon elle ne sera jamais vue par aucun mortel et votre secret que vous soyez vivant ou mort ne sera pas divulgué adieu alors dit le vieillard avec solennité vous mourrez vous même plus tranquille en pensant repos que vous me donnez en cet instant suprême tremblant de la tête aux pieds il sortit en chancelant de la chambre que Dieu nous vienne en aide dit holmes après un long silence pourquoi le sort nous joue-t-il de mauvais tour à nous autres infimes vers de terre je n'entends jamais parler d'une affaire comme celle-là sans penser aux mots de Baxter et dire là sans la grâce de Dieu s'en serait fait de Sherlock Holmes James McCarthy fut acquitté aux assises à cause de toutes les objections présentées par Holmes et soumises à la défense le vieux turner vécu sept mois après notre entrevue mais il est mort maintenant et il y a toutes les chances possibles pour que le fils et la fille de ces deux hommes vivent heureux ensemble sans qu'ils connaissent jamais le nuage noir qui obscurcit leur passé ainsi s'achève le mystère de la vallée de Boscombe d'Arthur Conan Doyle à la fin